Alors là, écoutez, M. Croquefeld, là j'ai la Bible de Jérusalem, ça vous parle, c'est pas Mein Kampf, d'accord, c'est pas écrit par un nazi, c'est écrit, je crois, en partie par Moïse, vous êtes un descendant en ligne directe, il me semble. Bon, alors, je vois, dans le Deutéronome, par exemple, je vais vous lire quelques phrases, simplement, à propos d'extermination, parce que vous nous la baillez belle avec vos exterminations. Alors je vois, c'est peu à peu que Yahvé ton Dieu détruira ces nations devant toi, tu ne pourras les exterminer sur le champ, de peur que les bêtes sauvages se multiplient à ton détriment, mais Yahvé ton Dieu te les livrera, et elles resteront en proie à de grands troubles jusqu'à qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi en ton pouvoir et tu effaceras leur nom de dessous les cieux, nul ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies exterminées. Voilà, ça date d'il y a 2500 ans, c'est pas d'il y a 50 ans. Citation pour citation. J'en ai d'autres, évidemment. Attendez, attendez. Daniel, le prophète Daniel, vous savez ce qu'il a dit de gens comme vous ? Que vous étiez des gens aux lèvres fausses. J'ai apporté là du, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un type qui s'appelle Voltaire. Et alors Voltaire, il dit des choses, par exemple, ça date de 1759, j'ai pris l'original pour ne pas que... L'esprit de M. de Voltaire. 1759. Et je vois, alors, juif. Vous ne trouverez dans les juifs qu'un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition, et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les toléreront et les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. Voltaire qui est au Panthéon. Alors, est-ce qu'il faut aller brûler ses cendres ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec Voltaire ? Parce qu'on a refusé à Céline les commémorations, là, pour cette année. La République n'a pas voulu de Céline, mais la République veut Voltaire. Vous êtes, depuis tout à l'heure, en train de nous expliquer des choses. Moi, nous sommes dans une République, et nous sommes dans un État de droit. Ce que vous dites n'est pas dans la loi. Il est interdit de parler comme vous le faites. Ce n'est pas moi. Écoutez, là, vous me parlez de Voltaire. C'est une situation de Voltaire. De votre documentaire, monsieur. Vous êtes un hors-la-loi. Vous vous situez en dehors des règles, parce que nous nous avons défini des règles pour vivre ensemble, harmonieusement, nous respecter, respecter les lois. C'est moi qui les ai définies. Alors, oui, mais nous devons les respecter. C'est une assemblée, cette loi Fabius Guesso, qui est une loi qui s'est imposée d'elle-même. Aujourd'hui, vous vous êtes un hors-la-loi. Vous venez, nous acceptons de discuter avec vous, mais vous ne faites aucun effort. C'est ça qui me choque. Ah non, ça, c'est vrai. Vous ne faites aucun effort. Non, ça, je reconnais que j'en fais pas. Mais pourquoi ne pas reconnaître la réalité des choses ? C'est que le pouvoir existe aujourd'hui. Il est entre les mains de gens que vous combattez. Mais pourquoi ne pas l'accepter ? Moi, il me semble que j'ai fait un documentaire sur un homme qui n'a jamais pu s'exprimer dans les médias depuis 40 ans et qui est l'homme le plus haït de France. Donc, il me semble avoir fait la moindre des choses. Non, sans raison. Moi, je m'attends à ce qu'en 2012, il sorte un ouvrage, j'en ai entendu parler, qui pourrait porter un titre inspiré d'Amadine Djad, ce criminel qui a osé dire un jour, c'est curieux, il a une voix flûtée, il a une voix flûtée, c'est pas un se méfier des gens à voix flûtée. Qui d'une voix flûtée nous a dit, c'est curieux, en Occident, on n'a pas le droit d'approcher de la boîte noire, de l'Holocauste pour voir ce qu'il y a dedans. Vous le faites bien. J'imite un criminel, bien sûr. Et voilà où nous en sommes à cause d'individus de cette espèce. Il ne m'étonnerait pas que sorte un livre qui s'intitulerait La boîte noire de l'Holocauste. Rappelez-vous que lorsque ce personnage ignoble a été invité au zénith par un personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez, particulièrement ignoble, un pur et simple nègre d'ailleurs au passage. Qui a été condamné. Qui a été condamné. Voilà. Oui, mais comment se fait-il que Forisson n'ait pas été ? Eh bien, une fois de plus, à cause de l'intervention de Kersfeld, qui a dit ne le poursuivez pas. Très juste. Ne le condamnez pas. Je suis entouré de traîtres, de gens qui désertent la cause, qui disent c'est fini, on a eu trop de quenelle, on n'en peut plus. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Je reste seul. Mais est-ce que l'antisémitisme n'est pas en train de changer et d'évoluer ? Et on a cette, je sais qu'il y a M. Moilek aussi qui est poursuivi aujourd'hui pour ce qu'il y a de chou-ananas. Abject. Oh ! Il montre chou-ananas, tu me tires par la choua. Et le geste, frappez-moi le geste. Chou-ananas. Oui. Oh ! Oh non ! M. Moilek aura à répondre évidemment de son crime devant la justice. Alors, est-ce qu'on ne voit pas une forme d'antisémitisme aujourd'hui des banlieues, du monde africain, du monde des Antilles, et même du monde de Tahiti ? Je sais qu'à Tahiti, des gens dansent sur chou-ananas, on a vu ça. Où allons-nous ? Mon Dieu ! Chou-ananas, chou-abri, touche à mon cul si ça fait de la musique. Merci en tout cas, Simon Carcel, d'être avec nous. Merci à vous. Paul-Émile, des oranges, peut-être, des choses à vous envoyer. J'espère, parce que vous êtes un homme intelligent, vous êtes capable d'un raisonnement, que vous reviendrez à la raison et que vous reviendrez défendre cette fois-ci la choua et les chambres à gaz, on ne sait jamais, peut-être demain. Merci à vous tous, merci amis internautes. Vérité historique, vérité à jamais. Nous avons, je crois, ce soir en tout cas, ouvert un débat.